Musique Et bien salut tout le monde c'est Bloodyjumper et aujourd'hui on va parler de l'épisode 2 de la saison 2 de Shingeki no Kyojin Donc l'épisode 27 qui s'appelait De Retour au Village Alors bon épisode que j'avais dit sûrement tourner autour de Connie en fait non pas vraiment Donc épisode qui commence déjà au début avec l'annonce du mur rose qui est tombé On voit qu'Eren et en fait quasiment tout le bataillon d'exploration se dirigent vers justement le mur rose Pour essayer de trouver en fait où est-ce qu'il y a une brèche dans le mur Et parmi toutes les personnes qui se trouvent là on a aussi le révérend Nick Le fameux membre du culte du mur qui... Comment dire... Qui alors... Là c'est laissé suggérer que c'est de force même si dans le manga c'était pas forcément... Enfin dans le manga j'avais plus compris comme quelque chose qu'il voulait faire lui-même Mais bon en tout cas il va venir voir ce qui se passe en fait de l'autre côté Là où le mur rose est tombé donc là où c'est un peu la merde partout Pour pouvoir juger par lui-même en fait s'il va révéler les informations concernant les titans qui sont dans le mur Tout ça tout ça Eren qui apprend ça d'ailleurs et qui s'énerve pas mal mais bon enfin voilà Donc là on a Armin qui réfléchit pas mal Et on voit aussi qu'Anzee apparemment est en train de chercher quelque chose Donc bon là je sais de quoi il s'agit Mais voilà elle est sur des recherches et il y a quelque chose qui va arriver par rapport à ça On voit Libai qui est encore blessé Faut bien le rappeler qui avait pris un petit peu une tatane contre le titan féminin Mais qui est quand même encore capable d'intimider les gens On voit qu'il menace le pasteur Nick notamment avec une arme Voilà mais bon après c'est pas forcément le point le plus important de l'épisode Parce qu'après on revient sur la brigade d'exploration Le bataillon d'exploration notamment avec Sacha Qui va donc visiter l'endroit où se trouvait son village On a même un flashback de Sacha avec son père Sacha qui est en train de voler de la bouffe Des rations pour l'hiver Enfin c'est un dialogue en fait avant que Sacha s'engage dans l'armée Et devienne donc un soldat Pour justement bah qui montre en fait qu'elle a peur en fait Sacha Derrière son tempérament Elle a peur du monde extérieur Elle a peur des autres Et c'est ce qui était dit en fait un petit peu dans les flashbacks Avec son père qui lui expliquait Mais voilà D'ailleurs on avait une Sacha un petit peu pro-FN à un moment donné En mode oui les étrangers ils avaient qu'à se défendre là j'en veux pas Bon enfin voilà Je fais un parallèle qui n'a pas lieu d'être Mais c'est juste d'avoir fait penser à ça sur le coup Mais bon donc Sacha qui disait oui mais voilà Il y a des gens sur nos terres Et son père qui lui explique que c'est des gens qui ont été un peu chassés par les titans Et bon voilà Sacha qui avait un peu de mal à vouloir changer ses propres traditions Pour s'adapter aux autres Enfin il y avait tout un dialogue Toute une moralité en fait qui était derrière aussi C'était assez intéressant Et bon toujours est-il que Sacha arrive Voit qu'il y a un nouveau village Là où avant c'était juste à priori des petites maisonnettes Là il y a vraiment un village Et dans une maison il y a une petite qui regarde sa mère Oui sa mère Se faire bouffer par un titan D'ailleurs le titan qui a d'autres réactions Puisque en fait après Sacha arrive Et essaye de décapiter le titan Enfin lui trancher la nuque avec une hache Alors soit la hache était pas du tout aiguisée C'est possible hein Mais bon quand même Soit Sacha est vraiment une quiche Parce que bon elle lui a mis plusieurs coups Mais ça a pas marché Et bon après elle se rend compte qu'il y a un enfant etc Et en fait bon le titan Il se prend des coups de hache Mais il s'en bat les steaks Il continue de bouffer la jambe de la femme Qui est encore vivante hein du coup C'est c'est voilà C'est bon hein Et en fait il réagit après Sacha elle a le temps de récupérer la gamine De s'en aller De dire désolé Désolé la dame qui s'est bouffée Bah voilà Il y a des priorités dans la vie Je suis une merde Parce que j'arrive pas à couper Elle a tranché la nuque d'un titan avec une hache Mais bon ça c'est un autre soucis Donc bon Sacha s'enfuit Le titan arrive derrière etc Donc on s'en suit une course poursuite Et on a un moment épique Donc où Sacha se rappelle Un flashback en fait Avec Krista et Ymir Dans lequel voilà Elle se rappelle d'une scène toute bête Où Ymir lui dit Mais t'es complètement conne De dire s'il te plaît tout le temps De toujours t'excuser etc C'est un petit langage de Sacha Et puis en fait Il y a une petite analyse Du comportement de Sacha Du point de vue d'Ymir Puis Krista qui fait la traduction en version gentille En mode oui Non mais voilà Je t'aime bien comme tu es machin Et en fait ça Donc derrière le discours d'Ymir C'était en gros Assume Qui tu es Ne cherche pas à parler Comme Pour les autres Cherche à faire ce que tu veux toi Sois toi même En gros Voilà C'était le petit truc de la scène Et en fait bon Donc Sacha en se rappelant ça Se dit Ah mais mes souvenirs sont remplis De moments comme ça Et se retourne pour essayer Tue les titans Elle a un arc et des flèches Ce que Il faut rappeler quand même Que les membres du bataillon De la 104ème brigade Du bataillon d'exploration Étant soupçonnés D'être des titans Potentiels N'ont pas N'étaient pas armés En fait N'ont pas d'équipement sur eux Donc c'est pour ça Que Sacha se retrouve Avec une hache Puis après avec un arc Et bon Donc forcément Arrive le moment Où Sacha rate Toutes ses flèches Il en reste plus que deux Et elle veut Couper Ouais couper les yeux Merde Non c'est pas Le mot n'est pas coupé Non c'est pas tranché non plus Bon elle veut Putain J'ai plus mot pour les yeux là Je sais plus J'ai un bug là Lui arracher les yeux Voilà on va dire Non lui transpercer les yeux Transpercer les yeux Je sais pas Là je lui Lui couper les yeux Je sais pas pourquoi C'était vu comme ça Donc lui transpercer les yeux Bref Avec son arc Donc elle tire une flèche Sur les deux qui lui restent Elle lui transperce un oeil Et il lui reste plus qu'une flèche Et elle se dit Putain si je rate ma flèche Bah je suis morte Donc bon Finalement Avec une musique qui passait très très bien J'ai beaucoup aimé la scène Je trouvais qu'elle était très Tu sentais les piquettes Sachant que bon C'est vrai que bon Moi je savais que Sacha Allait pas mourir Mais c'est vrai que je me suis dit Encore une fois Comme quand j'avais vu la scène La première fois Tu peux te dire A ce moment là Tu peux te dire Putain mais ça se trouve là C'est les derniers moments de Sacha Sacha qui va se sacrifier Etc En plus tu la vois que Même une fois qu'elle a transpercé l'oeil Le titan il est comme ça encore Et puis bon Tu vois qu'elle lui fait une sorte de prise Enfin Elle s'échappe en lui poussant la tête Comme elle avait fait dans le flashback Avec son père Bon voilà Il y avait une symbolique derrière Et bon Elle s'échappe et voit son père Qui a protégé la fille Donc Qu'elle avait aidé dans la maison Et Bon Elle le voit Et puis Cette scène se finit sur Je suis de retour Avec Sacha Qui part avec son père Et les autres Donc bon Je vais pas Parler plus de ce qui se passe On verra bien par la suite De ce côté là Ensuite On revient sur Connie Alors bon Je suis allé assez vite Mais Enfin Quoique Non ça fait quand même quelques temps Mais bon Voilà J'essaye d'aller moins De moins Être sur l'épisode en lui même Sur ce qui se passe Que je pense que vous l'avez vu Mais Juste pour faire quand même le point Pour certaines choses Et puis après Je vais vous donner mon ressenti global Évidemment Donc On revient sur Connie Qui arrive à son village Qui sur le point L'arrivée à son village Qui donc commence à partir rapidement Et voit son village Qui est complètement détruit Le village de Connie Il est détruit Il va jusqu'à sa maison Et Bah On voit Au niveau de sa maison Sur sa maison Un titan Un titan Qui est allongé Sur la maison En mode posé Et en fait Qui a les membres atrophiés Qui a des tout petits membres Ce qui fait que Là La question Et c'est là Où l'épisode s'arrête là dessus Comment ce titan Est arrivé ici Et ouais Et donc Je vais passer Alors non Je vais faire un petit point Sur l'épisode Ensuite je vais parler de la preview Comme ça au moins Voilà Donc cet épisode Moi je l'ai trouvé cool Je l'ai trouvé très cool Alors forcément C'est pas un épisode Où il se passe beaucoup 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 de choses Dans le sens Où bon C'est pas l'épisode Le plus marquant Qu'il y aura Dans la série C'est sûr et certain Mais il pose des bases Il met en place Certaines choses Qui vont arriver Et ça va s'enchaîner Assez rapidement De toute façon Donc Il faut forcément Un peu de build up Avant qu'il y ait quelque chose Parce qu'en plus Bon ça fait quand même 4 ans Qu'il y a pas eu D'épisode Donc il faut forcément Que ça reprenne Et tu peux pas reprendre Non plus tout D'un coup Comme ça Même si ça va Ça va bien Voilà Donc il y a eu l'annonce Il y a eu une annonce Qui avait été faite J'en avais pas parlé Concernant le fait Que cette saison On ne va comporter Que 12 épisodes En tout cas Là on va avoir Que 12 épisodes Bon Tant qu'ils sont S'ils sont d'aussi bonne facture Les 12 Honnêtement J'ai rien contre Pour le coup Je préfère ça Que avoir Que se taper 25 ou 30 épisodes D'affilé Et qu'en fait Sur les 25 ou 30 T'es des épisodes Qui soient Mal animés Mal fait Etc Enfin je veux dire C'est quand même Une des forces de Shingeki Cette animation C'est justement Le fait que Voilà C'est pas rien Mais bon Donc Ouais l'épisode L'épisode était Vachement cool J'ai beaucoup aimé La scène avec Sacha Donc était bien sympa Je me suis dit Putain je pensais pas Réapprécier autant la scène Donc Vraiment Vraiment Pas mal fait Bon après voilà C'est le Le côté Bon ils ont Ils ont un peu Accentué le côté Justement Pour course poursuite Parce que le Titan Par exemple il traverse Le pont machin Enfin t'as des faux suspense En mode est-ce que le Titan Va réussir à bien poursuivre Mais en fait oui Pas du C'est juste qu'il est lent A la détente Mais c'est tout Mais bon C'est Voilà C'est un épisode Qui était quand même Assez sympa On voit On a vu Erwin On a vu Libai On a vu On a vu Eren Mikasa Mikasa qui couvre Eren Pour pas qu'il est froid On continue Mais bon ça Voilà Je pense qu'il y a déjà J'ai pas forcément besoin D'en plus en parler que ça De la relation entre guillemets Mikasa et Eren Puisque on peut pas vraiment Parler de relation Enfin si Ils sont frères et sœurs Entre guillemets Mais bon Voilà Voilà Vous avez très bien compris Mais donc Ouais On a C'est un épisode Qui a été Qui présente pas mal Le petit point Mais qui va surtout En fait S'accentuer Dans le prochain Et là je vais parler Donc de la preview Donc ceux qui n'ont pas vu La preview Bah Qui ne veulent pas savoir Ce qui se passe dans le prochain épisode Pour se garder la surprise Je peux comprendre Moi bon Je suis déjà un peu Fucked up J'ai comme vu que Je vous parle du principe En fait vu que J'ai vu le manga Bon voilà Après vous me direz Je regarde par exemple Les previews de Dragon Ball Super Et d'autres animés Alors que voilà Mais Mais bon Voilà Je dis beaucoup Voilà en fait Trop de voilà Ah Bref Donc on va parler de la preview Cette preview Qui Nous montre Que apparemment Le mystère s'épaissit Autour des titans Autour des titans Au mur rose On voit Donc déjà Que la grande majorité De l'épisode Va se dérouler de nuit Enfin en tout cas Apparemment Beaucoup de conflits Vont éclater On voit pas mal De membres du bataillon D'exploration Enfronter des titans Et on voit Une tour Pareil De nuit Qui 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 est L'endroit Où se dirige Si je dis pas de conneries Eren Et toute la bande Mais Donc voilà On voit Qu'il y a des On voit pas mal De patrouilles De brigades D'exploration Bien évidemment On va sûrement Revenir un petit peu Sur ce qui s'est passé Là vis-à-vis de Connie Puisqu'on vient d'arriver Sachant que Connie Ça avait été dit Comme quoi Il n'acceptait pas Enfin Pour lui Ses parents ne pouvaient pas être morts Malgré le fait Qu'il y a un titan Sur sa maison Et qu'il quitte à nouveau Son foyer Bon voilà Les éléments qui sont donnés Dans la preview Mais voilà Bon Je ne vais pas spoiler Puisque Je le rappelle Je sais A peu près Ce qui va se passer Mais Effectivement Là on va arriver Sur Sur quelque chose D'assez D'assez costaud On voit d'ailleurs Qui a le titan singe Le titan bestial Excusez-moi C'est pareil C'est pas un spoil De dire titan singe Au lieu de titan bestial C'est pareil C'est juste Que moi la première fois Je l'ai vu Je me suis dit Ah c'est le titan singe C'est un titan singe Voilà C'est doux Voilà Je préfère préciser Parce que Vraiment je fais en sorte De pas spoiler Des gens Qui Voilà Qui ne seraient pas Qui ne voudraient pas spoiler Parce que bon Je comprends Et je n'ai pas envie non plus De donner des sous-entendus Qui permettraient de comprendre Derrière Je préfère rester Je préfère ne rien dire Sur certains sujets Plutôt que de dire Oui mais je ne vais pas Trop en parler Machin Voilà Je J'évoque les points Tels qu'ils sont présentés Je Je préfère préciser Tout simplement Parce que C'est vrai que Je n'ai pas envie de spoiler Personnellement Je n'aime pas être spoil Donc je préfère Ne pas spoiler Donc voilà Mais On va arriver sur quelque chose D'assez lourd D'assez costaud On voit le titan bestial Donc Ça va être Ça va être Ça va être pas mal Je sens On se dirige vers un épisode A mon avis Qui va être Bien 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 sympa Épisode qui va s'appeler Qui s'appelle Direction sud-ouest Donc alors Après voilà Soit on va avoir Beaucoup d'action Dans cet épisode là Soit ça va être Pas mal de blabla Et un peu d'action Sur la fin Je ne sais pas Comment ça va se passer Parce que Après Il faut se rappeler Quand même Que l'animé Prend certaines libertés Sur le manga Ouais Oui oui Enfin Il y a certaines scènes Voilà J'en avais déjà parlé Dans l'épisode 1 Il y a certaines scènes Dans le manga Qui ne sont pas dans l'animé Et vice versa Donc Bon Par exemple La phase d'entraînement Des reines Dans le manga Il me semble Qu'elle dure Que dalle en fait Il me semble Que c'est vraiment 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 Rien T'as peut-être Un chapitre dessus Je crois Mais je ne suis même pas sûr Par exemple C'est pour prendre un exemple Bon Sachant que là Il y a 12 épisodes A mon avis Ils ne vont pas non plus Faire 4 épisodes Feelers Entre guillemets Pour expliquer Une scène Mais Ce que je veux dire C'est qu'ils vont peut-être Rajouter des petits points d'action Des petits points d'intrigue Entre guillemets Qui vont permettre De comprendre petit à petit Ce qu'ils ont Là On a eu beaucoup de questions Qui peuvent se soulever En fait après Ce chapitre là Ce chapitre Cet épisode Excusez-moi Donc voilà Il faut bien répondre A ces questions Et ça va arriver Est-ce que ça va arriver D'ici la fin De ces 12 épisodes Je ne sais pas Je ne pense pas Qu'on aura toutes les réponses Ça m'étonnerait Ça m'étonnerait Qu'il y ait certaines réponses Enfin certaines questions Dont tourner les réponses Mais Ouais On devrait être On devrait avoir Quelques éléments Qui vont être sympas Et Bon voilà Là on se concentre Surtout sur le mur rose Donc Voilà Là c'est l'intrigue Qui concerne Le mur rose Je ne sais Pas si Elle sera terminée Je pense que ce sera La fin de cette intrigue là D'ici la fin Des 12 épisodes De la saison Mais on verra Ça je ne saurais pas vous dire Je n'ai pas regardé Au niveau des Je ne me suis pas Trop Je pense Enfin J'ai du mal à jauger Combien de temps ça va prendre Parce que là pour l'instant On est vraiment sur une sorte de format Un épisode Deux chapitres Donc Sachant que là C'est le 36 Et 37 Je crois Un truc comme ça Enfin C'est dans ces alentours là Donc en gros On devrait avoir Enfin on va avoir 24 chapitres Qui vont être pris Donc en gros Quasiment deux volumes De Shingeki Ouais je ne sais pas trop Où ça va être Où ça va s'arrêter En fait Mais bon On verra Je pense que Je ne me fais pas trop de soucis En fait pour ça Au niveau de la narration Il y a quand même Des petites poses faisables Mais bon On verra Enfin bon En attendant J'espère que cette review Vous aura plu Oui c'est une review On peut considérer ça Comme une review N'hésitez pas à liker Commenter Partager Vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Bah c'était Bluejumper J'espère que Voilà Je dis de la merde Je suis un peu fatigué Là je suis désolé Bon Donc j'espère que ça vous aura plu Et portez vous bien Bye bye J'arrête le massacre Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz